Votre avis, l'Europe, est-ce qu'elle a une part de responsabilité dans cet effet, réel ou pas, d'enfer administratif dans lequel vivent les agriculteurs ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'harmonisation des règles communes qui nous permettent de vivre dignement, qui permettent à ces agriculteurs ? Est-ce que là-dessus on pourrait réformer quelque chose ? Évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus simples. Pour sortir de l'enfer administratif. Mais la réponse est oui. On peut avoir des règles du jeu qui sont très simples. Je répète, à l'époque où on régulait le prix du lait, il n'y avait pas un euro de subvention. Il faut quand même qu'on entende ça. Ce matin, j'ai vu un jeune agriculteur de 30 ans, Samuel, c'était un copain de classe de quelqu'un de mon équipe, donc on a sympathisé. Il racontait comment lui, il a même honte de dire qu'il est agriculteur, tellement il vit à cause des subventions. Il dit, je reçois 30 000 euros. Ça lui couvre à peine ses frais, mais je reçois 30 000. Et il a honte. Il rêve d'une Europe où les prix sont corrects et où il n'a pas besoin de subvention. Et où il n'a pas besoin de remplir 50 papiers et d'être observé par un satellite. Oui, pardon, mais ça, ce n'est pas l'Europe. Donc ça, c'est l'Europe, l'administratif. Mais non, mais on est quand même dans une Europe qui est un peu démocratique, même si elle n'est pas assez. Et depuis 20 ans, c'est la droite, c'est les libéraux qui ont pris le pouvoir. On a eu M. Barroso, puis M. Barroso, puis il est parti chez Goldman Sachs. Puis on a eu M. Santerre et Mme Van der Leyen. Je suis désolé. Mais quand on met pendant 20 ans des gens libéraux qui n'en ont rien à foutre de la précarité, eh bien on amène à des catastrophes. Quand on avait Michel Rocard qui se battut pendant un an contre les Anglais, ça a été violent. Oui, mais on obtient pendant 40 ans des régulations. Quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, les paysans sont en train de crever dans la rue parce que Hoover n'avait rien foutu. Mais dès les trois premiers mois de son arrivée au pouvoir, Roosevelt met en place un outil de régulation. Et encore, ça fonctionne maintenant tous les mois aux États-Unis. On regarde combien ça coûte de faire concrètement dans chaque région des États-Unis, combien ça coûte de faire une tonne de lait. Et personne ne peut foutre la pression sur les paysans. Tout le monde doit leur donner un prix du lait qui correspond. Donc quand Roosevelt arrive au pouvoir, ce n'est pas la même chose quand la droite était au pouvoir. Quand Michel Rocard se bat pour protéger le revenu des paysans, ça marche pendant 40 ans. Et c'est la droite qui a foutu en l'air. Et donc là, depuis 20 ans, je répète, c'est la droite qui est à la manœuvre, y compris avec des aberrations comme vouloir signer le Mercosur. On demande à nos agriculteurs, à nos paysans de ne plus utiliser tel ou tel pesticide, de ne plus utiliser des antibiotiques. Mais on produit ces antibiotiques en Belgique ou ailleurs et on les envoie au Brésil et on va manger le poulet qui vient du Brésil. Donc c'est une aberration. Et donc je pense, est-ce que l'Europe est capable de bouger ? Et je répondrai quand même à Marion qui disait, il y a une collision, il y a peut-être une complication entre la question sociale et la question du climat. Ce qui m'a frappé ce matin dans la conférence de presse, avant qu'il soit dans la rue, c'est que les quatre porte-parole de cette colère n'ont parlé que des questions de revenus. Leurs interventions initiales, c'était juste, on veut vivre de notre travail. On veut vivre dignement, sans subvention, et ne pas voir nos copains qui se suicident ou qui sont surendettés, avec des mesures très concrètes. Et après ça, ils n'ont pas du tout parlé du plan climat. Il y a eu des journalistes qui ont posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez du Green Deal ? Et le chef de tous les syndicats au niveau européen, du secteur laitier, a dit, nous n'avons rien contre le plan climat. On est les premières victimes du réchauffement climatique, donc on a envie d'agir, mais on ne peut pas porter le poids tout nous financièrement. Il y a besoin d'aide financière. Ce qui est vrai aussi ici pour la rénovation thermique. Tout le monde dit qu'il y a besoin des aides pour la rénovation thermique, il y a besoin d'aide pour le transport en commun. Quand le patron de la SNCF demande de l'argent, donc il y a aussi besoin d'argent pour aider les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on se bat, par exemple, pour une taxe sur la spéculation. Le Parlement européen demande une taxe sur les marchés financiers, une taxe sur la spéculation, et c'est la France qui blanque. Dernier point, si je peux dire, il faut changer l'Europe, et ce sera un des sujets, il y a des élections européennes en juin. Est-ce qu'on va encore laisser la droite ou est-ce qu'on met d'autres gens ? Mais quand même, il y a des marges de manœuvre. Il y a beaucoup moins de contestation en Espagne. Parce qu'en Espagne, Pedro Sanchez et les socialistes ont fait le contraire de Bruno Le Maire. Pedro Sanchez, il a dit, on va bloquer le prix de l'énergie. Premièrement, on bloque le prix de l'énergie. Deuxièmement, on met la TVA à 0% pour baisser l'alimentation pour monsieur et madame tout le monde. Troisièmement, on fait une loi qui fait que les paysans ne pourront pas vendre à perte. Donc Pedro Sanchez, sans attendre que l'Europe bouge, en Espagne, un paysan peut dire, voilà combien ça me coûte de faire du lait, et donc vous respectez mon travail. Et pour financer tout ça, Pedro Sanchez a mis une taxe sur les super-profits des pétroliers et des banquiers. Et Bruno Le Maire fait exactement le contraire. Donc oui, il faut changer l'Europe. Je précise quand même, Pierre Laroutou, que les agriculteurs les spagnols pourraient rejoindre le moment. Ce qui veut bien dire que ça n'est pas la... Peut-être qu'il faut changer l'Europe, mais que déjà en France... Ce qui veut bien dire, c'est que ça n'est pas la faute à l'Europe et que les politiques nationales peuvent faire quelque chose. Il faut changer l'Europe, mais on peut avoir des mesures d'urgence. Non, mais encore une fois, l'Europe est le reflet des politiques nationales, et les politiques nationales ont une marge de manœuvre. La preuve, c'est ce que vous dites, c'est que les agriculteurs espagnols sont moins en colère que les autres. Il y a quand même une certaine inertie des institutions par-delà les élections. Mais je ne sais pas, mais si on a quelqu'un, un homme ou une femme de gauche qui arrive à la place du Ursula von der Leyen, je suis persuadé qu'on aura des politiques... Allez-y, Jérémie, de servir les électeurs de vote. Ce que je veux juste te dire, c'est que, Pierre, tu viens d'expliquer tout ce qu'a bien fait, visiblement, Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, il veut signer le Mercosur. Donc, en fait, je crois qu'il faut qu'on fasse gaffe... Le Mercosur, il veut signer, il veut valider l'accord avec... C'est une autre manière qui rassemble un certain nombre de pays d'Amérique latine, je précise juste pour qu'on comprenne bien. Mercosur, Amérique latine. Avec laquelle Amérique latine ? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse gaffe de pas... La réponse à ce que demandent les agriculteurs, elle ne viendra pas dans une politisation du débat. Je sais qu'on est à quelques mois des européennes, on est quelques-uns à être concernés par le scrutin. Mais, attention, on ne va pas sortir Michel Rocard de terre pour rétablir tout ce qu'il y a à rétablir. Je sais que ce n'est pas ça que tu dis, mais en tout cas, faisons attention. Ce n'est pas que à cause de la droite européenne qu'on est dans cette situation. Il y a des textes qui sont votés par les socialistes, qui ne sont pas forcément... Je vais voter contre la PAC, est-ce que toi ? J'ai voté contre cette PAC. Je n'ai pas dit toi, Pierre. Sauf que si c'était asocialiste à la Commission, ce n'est pas évident que ce serait bien mieux que Ursula von der Leyen. Demandons à la socialiste du plateau, de vous dire qu'elle est différente. Et moi, je pense que... Ça ne veut pas dire que ce serait mieux. Mais si vous voulez politiser le débat, on va le politiser, il n'y a pas de souci. Il est politique, le débat. Je crois que la situation est grave parce qu'en France, on a 50% de nos agriculteurs qui partirent à la retraite dans 10 ans. Donc, on parle de l'avenir de leur métier. Qui aura envie de prendre la suite dans ces conditions ? Et c'est aussi pour ça que nos agriculteurs sont sur les autoroutes, blocs, etc. C'est qu'ils ont envie de transmettre et ils ne savent pas à qui transmettre. Je pense que ce qu'il faut qu'on retienne de ce débat, c'est que contrairement à ce qu'on entend, et contrairement notamment à ce que la droite et l'extrême droite répètent, l'écologie n'est pas l'ennemi de l'agriculture, pas plus qu'elle n'est l'ennemi de l'industrie. C'est la concurrence déloyale, l'injustice fiscale et la mauvaise répartition de la richesse entre l'agrobusiness et les agriculteurs qui est l'ennemi des paysans. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Il y a peut-être un sujet de simplification des normes, bien sûr, mais il faut aussi que les coopératives arrivent à aider les agriculteurs à respecter les normes. On ne peut pas être en même temps paysan, en même temps comptable, en même temps vérificateur de la hauteur des haies et de la distance au cours d'eau. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde sans démagogie. Et encore une fois, il faut faire des choix et il faut faire le choix de la protection. Mais vous dites que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'agriculture. Il n'empêche que chez une partie des agriculteurs qui manifestent, on sent que c'est un ressenti. Comment est-ce que vous, vous entendez ce ressenti, Paul Melun ? Parce que je pense que, j'en reviens à ma généalogie tout à l'heure de notre modèle agricole, je pense que nous avons, y compris dans les années 70-80, mis en place des modèles agricoles qui, par essence et dans la façon dont on les a conçus, étaient anti-écologiques. Quand vous prenez par exemple l'autoroute et que vous descendez, que vous traversez les plaines de la Beauce, vous voyez ces immenses plaines où il y a de la monoculture, où on a spécialisé, où on a arrêté. Vous savez, ces fermes où il y avait et de l'élevage, et de la culture, ce qui est le plus vertueux au plan écologique. On a rompu avec tout ça, avec la bénédiction, effectivement, de l'Union Européenne et un certain nombre d'experts agréés en agriculture qui nous expliquaient que c'était ça l'avenir, parce qu'on allait augmenter notre productivité, être compétitif avec le monde entier, etc. Et effectivement, cette logique néolibérale qui préside aux destinées de l'Europe depuis très longtemps, et je n'étais pas tout à fait d'accord, je pense que ça préside aux destinées de l'Europe, malheureusement, avec une certaine inertie des institutions, avec beaucoup de lobbies qui travaillent aussi à Bruxelles, je pense qu'il faut le rappeler, et que tout cela, mis bout à bout, va à rebours, si vous voulez, de l'intérêt des paysans européens. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une forme, je dirais, de convergence des luttes. Quand vous voyez les agriculteurs allemands qui ne veulent pas de la transition écologique à marge forcée et de la taxation sur le gazole, et bien ça répond de la même logique. Si vous voulez, les agriculteurs ne sont pas contre l'écologie, ils sont les premiers à se battre pour l'écologie au quotidien, à la comprendre, à observer la nature, à travailler en communion avec la biodiversité. Donc on ne peut pas leur faire ce mauvais procès-là. Par contre, la transition écologique à marge forcée, sans concertation, sans réflexion, sans négociation, tout en continuant à importer tout et n'importe quoi du monde entier dans des conditions déplorables au plan écologique, au plan humain, parce qu'aussi, au plan social, il faut voir dans quelles conditions les gens travaillent dans le monde agricole, dans plein de pays du monde, dont on va reprendre un certain nombre de denrées alimentaires. Ce serait quoi, du coup, la bonne façon européenne de mener cette transition écologique ? La bonne façon, et ça ferait hurler Mme von der Leyen si elle était avec nous ce soir, c'est le protectionnisme, c'est le protectionnisme écologique. Et ça, malheureusement, l'Union européenne ne veut pas en entendre parler aujourd'hui du protectionnisme écologique. C'est pas vrai, il y a quand même une taxe carbone aux frontières qui a été créée, il y a du progrès. Je voudrais juste terminer là-dessus, me faire leur porte-voix là-dessus. Les agriculteurs m'ont fait part d'une proposition que je trouve très bonne, qui était d'augmenter la TVA sur un certain nombre de produits importés qui ne respectent pas nos conditions sanitaires et environnementales et que l'on produit sur notre sol, et à l'inverse, par exemple, de mettre en place des exonérations de TVA pour des agriculteurs biologiques. Ça me paraît tout à fait intéressant et digne d'être étudié. Marion Van Rentergen, protectionnisme écologique, comment on dit ça ? Oui, je pense que c'est partiellement faux, parce qu'en effet, il y a des efforts de protectionnisme européen, c'est quelque chose qui est contraire à discuter et c'est vrai, la taxe carbone aux frontières en est un exemple. Là où les agriculteurs ont raison, en effet, de s'occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada